Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle des séancements d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Sword Group ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo-ci en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si elle vous intéresse, lisez vos rapports financiers au complet. Et dans cette vidéo, je présente uniquement mon avis par rapport à ce que je pense de la compagnie en me basant uniquement sur les états financiers. Donc, ça ne doit pas représenter un conseil d'investissement, c'est uniquement mon avis. La première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus, j'aime ça, à partir de 2013 bien sûr. Donc, c'est-à-dire que cette période, si on doit expliquer pourquoi est-ce qu'on a une diminution des revenus entre 2009 et 2011, d'accord ? Donc, peut-être également, après mes lectures, c'est une entreprise qui a tendance à racheter et revendre certaines de ses divisions. C'est une bonne chose également. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'évaluation, en termes de croissance ici, on prendra la croissance sur les 5 dernières années, c'est 6%. Sur les 3 dernières années, c'est 7%. Mais pour mon évaluation ici, je vais rester à peu près très simple. Je ne vais pas prendre de croissance, d'accord ? Juste pour rester très simple. Donc ici, j'aime bien ce que je vois. Ça, c'est un check mark. Ensuite, on regarde ici la marge EBITDA. Donc, j'aurais dû commencer par la marge brute, mais ici, le logiciel que j'utilise ici, la marge brute ici, était un tout petit peu faussée. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai juste pas prise. Donc, on aura à peu près la même information avec la marge EBITDA. Donc, on remarque ici que la marge EBITDA est par escalier, baisse. On est à 20% à peu près ici, 14% ici et à peu près une dizaine de pourcents par là, donc 10-11%. Alors, il faut absolument expliquer pourquoi. Est-ce que l'entreprise a fait des acquisitions dans des divisions où elle a une rentabilité moins élevée, d'accord ? Ou bien, dépendamment de son activité même, il y a une pression à la baisse au niveau de la rentabilité. Ce sont des questions à poser. Mais dans tous les cas de figure ici, je n'aime pas ce que je vois ici, d'accord ? Je n'aime pas ça. Donc, je ne dirais pas que c'est un check mark. Il faut présentement poser les bonnes questions en regardant, en lisant les rapports financiers. Donc, pourquoi est-ce que l'EBITDA entre 2016 et 2019 a diminué ? Donc, la réponse est dans les rapports financiers. Donc, on va mettre ça en observation. Ensuite, on regarde ici le ratio dette nette sur EBITDA pour apprécier la qualité du bilan. Ici, même si on a des EBITDA en termes de marge qui diminuent, d'accord ? On a un ratio dette nette sur EBITDA qui est négatif, c'est-à-dire que l'entreprise n'a presque pas de dette. Elle a plus de cash que de dette. C'est un check mark parce qu'on cherche un ratio inférieur à 5. J'aime ça. Maintenant, en termes d'évaluation ici, qu'est-ce qu'on prend ? Alors, les analystes estiment que c'est une entreprise qui peut avoir à peu près 8% de marge sur les années à venir. Donc, ici, vous voyez bien 2023. Ça, c'est ce que les analystes estiment. Donc, moi ici, quand je regarde également, c'est une entreprise qui a eu l'habitude par le passé d'avoir à peu près des marges aux alentours de 8%. Parfois, on est en dessous, parfois on est au-dessus, mais on reste dans cette tendance-là. On est dans une moyenne. Donc, on prendra ici 8% pour la moyenne en termes de free cash flow. Et qu'est-ce que ça va nous donner ici pour l'évaluation ? Avant d'arriver au niveau de l'évaluation, on va regarder également le multiple. Donc, le ratio qu'on va utiliser ici pour des PER pour pouvoir évaluer notre entreprise. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris ici un... La moyenne ici est de 14.57. En date d'aujourd'hui, on a 16.79 fois les bénéfices. Le minimum, c'est 15. La moyenne, ça sera aux alentours de 17. Et nos marges supérieures, on va la mettre aux alentours de 20. Donc, notre valeur va se situer dans cette zone-ci. D'accord ? Retenez également que c'est une entreprise avec un revenu à peu près inférieur à 200 millions. Donc, généralement, pour avoir des PER plus élevés, il faut qu'il y ait assez de croissance ou bien assez de marge. Et quand on parle également de période inflationniste, il faut également voir est-ce que pendant cette période-ci, elle a la capacité de pouvoir augmenter les coûts. Donc, déjà, premièrement, pas premièrement, déjà, il est très important de savoir exactement ce que la compagnie fait avant même d'y investir. Donc, ici, on va prendre des ratios de 15, 17 et 20. Alors, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne ? D'accord ? J'ai séparé. Donc, ici, on a un revenu à peu près de 215 millions. 8% de 215 millions, c'est 17, quelque chose. D'accord ? J'ai pris 17 ici pour arrondir les choses. Donc, quand on prend 17 millions, mais tu ne fais pas 15 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, il n'y a pas de dette nette. Donc, plus 48 millions, qui est le cash net ici aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près 32 euros l'action. D'accord ? Quand on prend 17 fois les revenus avec le même calcul, ça nous donne ici 36, enfin 35,66 euros l'action. Et quand on prend 20 fois les bénéfices, ça nous donne à peu près 41 euros l'action. Donc, moi, je vais me situer dans cette zone-ci. D'accord ? Donc, nous avons une entreprise qui a la possibilité de croire qu'à peu près de 5% dans les années à venir. Donc, au niveau de l'augmentation des marges, ce n'est pas trop ça. Les marges sont à peu près stables, même si on avait une diminution des marges et EBITDA ici, on a des marges à peu près de 8%. Donc, je dirais qu'au prix actuel, je n'ai pas mis de croissance. C'est en date d'aujourd'hui, c'est en sous-entendant que le revenu reste de 215 millions. Donc, si on ajoute une croissance, par exemple, de 5% sur les 5 prochaines années, ça revient à peu près à multiplier le prix actuel par 1,28. D'accord ? Ça nous donnera peut-être qu'aux alentours d'une quarantaine d'euros l'action. Vous pouvez faire le calcul de vous-même. Donc, on se dira que le prix actuel est juste correct. D'accord ? Sans plus. Attention ! Je sais également que cette compagnie m'a été mentionnée parce que le dividende a l'air extraordinaire à 21,52%. C'est une entreprise qui a vendu un segment de son activité et le bénéfice qu'elle a pu en tirer, elle a reversé un dividende spécial. Quand vous regardez ici, le dividende versé, on a versé un dividende à peu près de 10 euros par action. C'est extraordinairement élevé. Cette entreprise-ci ne gagne même pas 10 euros par action. Quand vous faites 17 millions divisé par 9,5, ça vous donne un chiffre inférieur à 2 euros. Entre 1,50 euros et 2 euros par là. Donc, vous voyez que ça ne peut pas payer le dividende actuel. Donc, le dividende a été payé avec le cash que l'entreprise avait en banque. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, c'était juste un dividende spécial. Est-ce que c'est durable ? Je vous dirais que non. C'est-à-dire que quel est le dividende généralement que l'entreprise pourrait avoir ? Moi, je dirais que c'est un dividende aux alentours des 1 euro l'action. D'accord ? Donc, 1 euro l'action, c'est-à-dire que ça revient à peu près à 0,5% en termes de rendement en partie d'aujourd'hui. Donc, ne vous fiez pas à ce chiffre-ci. Il n'est pas correct. C'est parce qu'il y a eu un dividende spécial. D'accord ? Donc, on va se dire que c'est une compagnie qui est correcte. Elle est bien gérée par le fondateur. Est-ce que c'est une opposition d'investissement en date d'aujourd'hui ? Tout va dépendre de la croissance future, si elle est plus élevée dans le futur. Également, dépendamment de ses acquisitions. Moi, je dirais que voilà, elle est bien gérée. Maintenant, est-ce qu'elle a des avantages compétitifs ? Ça dépend de votre compréhension par rapport au secteur d'activité dans lequel il opère. Mais à première vue, ce que j'ai vu, voilà, ça ne me donne pas une information. Enfin, ça ne me permet pas de pouvoir dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans cette compagnie-ci. Mais ça reste une compagnie à peu près correcte. D'accord ? Au prix actuel, le prix actuel est juste... Voilà. C'est un bon prix pour ceux qui aiment les dividendes. Vous avez juste encaissé un dividende de 5% chaque année en moyenne. Donc, je ne dis pas que le dividende sera de 5%. Ça peut être 1,30€ ou 1,50€. Ça dépend. Mais ne vous attendez pas à avoir ce rendement-ci. Dans tous les cas de figure, voilà. Le prix actuel est juste correct. Tout va dépendre de la croissance future. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire ici par rapport à Sword Group. Donc, n'oubliez pas, si vous intéressez, lisez vos rapports financiers. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.